Alors bienvenue à tous pour la suite du cours numéro 1, cette fois-ci c'est la deuxième partie et donc maintenant on va s'occuper de la guitare folk et de la guitare notamment électro-acoustique Alors guitare folk, vous avez vu dans mes vidéos si vous suivez ma chaîne régulièrement, c'est celle essentiellement que j'utilise Alors vous voyez la particularité de cette guitare folk, d'abord comme la guitare classique, c'est une guitare acoustique et sèche c'est à dire qu'il y a une caisse de résonance, si bien que quand on frotte la corde on entend le son naturellement Alors la particularité de cette guitare c'est qu'elle est en plus électrique, c'est à dire qu'il y a des micros qui vont capter le son le son ensuite va être récupéré là ici, on branche un câble, donc un jack, et on peut brancher ça sur un amplificateur ou sur la carte son si on veut enregistrer sur l'ordinateur Donc dans ce cas là c'est une guitare qui est acoustique et qui est aussi électrique, vous voyez, électro-acoustique alors que quand on a une guitare électrique, ce qu'on appelle habituellement électrique, il n'y a pas de caisse de résonance donc ce n'est pas du tout des guitares acoustiques, elles sont juste électriques, voilà Alors en ce qui concerne la guitare, je vais faire écouter le son d'abord, ça va être plus simple la différence avec la guitare classique, c'est qu'ici on a des cordes en métal donc d'une part ça va faire beaucoup plus mal aux doigts si vous êtes débutant, c'est pour ça que c'est ce que je vous ai bien prévenu dans l'autre vidéo mais les cordes vont être beaucoup plus fines et le son va être moins moelleux mais en échange il va être plus cristallin et traditionnellement la guitare folk est plus dédiée au répertoire folk donc c'est une guitare par exemple qu'on va souvent frotter, gratter en utilisant un médiator ou les doigts là par contre si on joue avec un médiator en frotter ça rend bien et bien sûr aussi ça va être beaucoup plus utilisé pour le répertoire rock parce que là on a des power chords notamment qui vont avoir une sonorité plus métallique qui vont avoir une sonorité plus métallique et qui sont plus adaptées du coup évidemment pour un répertoire rock voilà, alors chose importante si vous jouez sur une guitare folk vous devez soit utiliser un médiator soit utiliser des onglets c'est à dire c'est des... on veut dire c'est comme des médiators c'est des trucs en plastique ou autre matière qu'on se met autour de chaque doigt ce qui permet par exemple de jouer en picking tout ça ou alors utiliser des ongles, avoir des ongles moi en ce qui me concerne, j'utilise pas souvent les médiators et j'utilise pas du tout les onglets mais moi j'ai des ongles à chaque doigt c'est le fait d'avoir des ongles, c'est très important le fait d'avoir des ongles, d'une part ça va vous permettre de ne pas avoir mal aux doigts par exemple si, si je joue comme ça, voyez avec la pulpe ça risque de faire mal aux doigts mais en jouant avec l'ongle ça me fait pas mal du tout deuxième chose, c'est aussi ça qui va me donner un son plus natoyé voyez, je joue avec l'ongle alors avec la pulpe en réalité, à partir du moment où j'ai des ongles ça se rapproche du son du médiator voilà, donc très important si vous voulez faire de la guitare folk obligatoirement, il va falloir passer soit par le médiator soit par les onglets soit par l'ongle si vous jouez sans médiator et sans ongles pour la main droite parce que la main gauche, il faut que les ongles soient courts pour bien appuyer pour la main droite, vous allez vraiment vous faire mal aux doigts et franchement, à la longue, c'est pas un bon plan et en plus, le son n'a pas une bonne attaque le son n'est pas bien net alors, je vais rajouter quelques petites choses à vérifier quand vous achetez une guitare qu'elle soit classique ou folk donc je le rajoute ici il est important de vérifier les mécaniques ici ce qui vous sert à accorder la guitare parce que quand les guitares coûtent peu cher ce sont des mécaniques qui peuvent être très dures à tourner et qui, à la longue, vont rouiller et se dégrader et franchement, quand on doit accorder sa guitare si c'est très dur à tourner, c'est très désagréable et en plus, il y en a certaines qui vont après presque se bloquer ça va faire des crans, vous voyez c'est-à-dire qu'on ne pourra pas affiner l'accordage c'est pour ça que très souvent, il y a des guitares qui sont marquées mécaniques à bain d'huile c'est-à-dire qu'à l'intérieur ici, dans la petite boîte c'est protégé donc ça ne peut pas rouiller il y a de l'huile et ça permet comme ça d'avoir un accordage qui est beaucoup plus précis et surtout qui va tenir la distance voilà, donc c'est très important vérifier les mécaniques autre chose importante quand vous jouez de la guitare folk pour pas trop vous fatiguer et c'est pareil aussi sur la classique ça va être plus difficile de faire les barrés les cordes qu'on achète elles peuvent être avoir des tirants ce qu'on appelle fort ou faible c'est-à-dire la tension de la corde donc si vous jouez sur des cordes avec un fort tirant il faut appuyer fort pour faire les notes et ça va être plus fatigant donc je vous conseille si vous êtes débutant d'utiliser des tirants plus faibles autant pour la guitare classique que pour la guitare folk comme ça vous ferez les barrés plus facilement tant qu'on y est deux petites choses parce que comme ça ça vous le verrez ici, vous voyez comme elle est électro-acoustique qu'elle est électrique il y a un petit pré-ampli ici on peut comme ça régler le volume et régler les graves les aigus et les médiums donc c'est un côté pratique mais surtout ce que je veux vous dire c'est qu'il y a un accordeur intégré et franchement franchement depuis le temps que je fais la guitare quand il a commencé à y avoir des accordeurs intégrés je trouve ça absolument génial parce que ça veut dire qu'à tout moment quand on veut accorder sa guitare je suis d'appuyer sur le petit bouton vous voyez plus ou moins ça clignote en rouge et quand je fais quand je quand je frotte une corde il y a une petite flèche qui va m'indiquer si je suis trop aigu ou trop grave ce qui me permet comme ça d'accorder facilement très souvent ma guitare sans avoir besoin d'avoir un appareil extérieur donc si c'est à peu près le même prix si vous tombez dessus et si vous voyez une guitare et que les deux vous plaisent autant il y en a une il y a l'accordeur intégré prenez avec l'accordeur intégré parce que franchement je trouve ça extrêmement pratique autre petite particularité vous voyez ici il y a une échancrure ça s'appelle que le pan est coupé ça existe aussi pour certaines guitares classiques donc là si vous avez la possibilité de choisir à un moment une guitare qui a un pan coupé prenez un pan coupé parce que quand vous arriverez à la deuxième case normalement vous voyez ça s'arrête ici vous allez être bloqué ça sera pas pratique pour faire les sons aigus or si vous avez le pan coupé vous monterez comme ça facilement dans les aigus donc le pan coupé est une excellente chose aussi je vous conseille de le prendre même si c'est pas si c'est pas obligatoire autre remarque aussi pour l'achat quand vous achetez une guitare folk juste qu'il soit acoustique c'est à dire pas électrique vous comptez à peu près dans les 100 à 150 euros pour avoir une guitare correcte mais attention vous trouverez des guitares à ce prix là 150 ou 100 euros qui sont aussi électriques c'est à dire qu'il y a des micros mais alors vous pouvez être sûr qu'à ce prix là les micros ne sont pas de bonne qualité voilà donc si la guitare quand vous écoutez le son vous plaît le son acoustique vous plaît sans la brancher prenez-la mais sachez que les micros qui seront dedans sont de mauvaise qualité pour avoir des micros qui commencent à être de bonne qualité sur une guitare électro-acoustique je pense qu'il faut compter à peu près 300 euros voilà ça dépend évidemment des marques si vous allez en dessous vous aurez des micros qui risquent d'avoir des problèmes notamment des problèmes d'isolation des problèmes de ronflement si vous branchez la guitare et s'il n'y a pas de prise de terre par exemple sur l'amplificateur vous aurez un énorme ronflement parce que dedans c'est mal c'est mal c'est mal isolé donc si à un moment certains d'entre vous voulez acheter une guitare électro-acoustique il faut faire deux tests complètement différents d'une part vous ne branchez pas la guitare et vous écoutez juste le son pour voir en acoustique par exemple vous voyez cette guitare son en acoustique bon là vous ne pouvez pas le savoir parce qu'elle est aussi branchée mais elle a un très joli son en acoustique et qui me plaît je n'ai pas besoin de la brancher pour être satisfait du son et ensuite vous ça peut être par exemple dans un magasin vous allez voir vous branchez la guitare sur un amplificateur alors ça va dépendre évidemment de la qualité de l'ampli aussi essayez sur plusieurs amplis et là écoutez le son amplifié pour voir si lui aussi il vous plaît parce que le son acoustique vous pouvez trouver très joli et le son amplifié moche je peux vous montrer aussi par exemple de quelle manière le son est particulièrement cristallin voilà et maintenant je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto la dernière partie de ce cours numéro 1 où je vais vous montrer la guitare électrique vous montrer un petit peu justement les effets de guitare électrique vous donner quelques conseils et vous montrer aussi en supplément la guitare avec la guitare synthé guitare midi vous montrer un petit peu comment ça marche parce que c'est intéressant voilà à tout de suite ciao ciao pour la guitare Sous-titrage FR ?